La coalition Avenir Québec a rejeté cette semaine une motion de l'opposition proposant de baisser la limite d'alcoolémie tolérée pour les conducteurs de 0,08 à 0,05. C'est un statu quo finalement qui suscite une profonde déception chez de nombreuses personnes. Mes étés ce soir sont Antoine Bittard et Elisabeth Rivera, qui sont les parents de Jessica. Jessica qui a perdu la vie en 2017 à la suite d'un accident impliquant une personne qui avait justement conduit avec les capacités affaiblies par l'alcool. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Bittard, commençons avec vous. Comment avez-vous réagi cette semaine en apprenant que les députés de la CAQ avaient rejeté cette motion? Premièrement, on n'était pas très surpris parce qu'on nous avait averti que c'était quand même un combat qui était dur. Mais suite à la rencontre qu'on avait, puis ce qu'on entendait, ce qu'on entendait des journaux, on espérait vraiment que ce soit un vote qui ait été fait par les personnes et non qui doivent suivre la ligne du parti. Vous avez dit, Monsieur Bittard, le mot combat, c'en est un pour vous? Absolument. Depuis plusieurs années? Depuis qu'on a perdu Jessica et qu'on s'est aperçu que ce débat avait déjà commencé, on s'est toujours posé la question pourquoi ça n'a pas été fait. Et c'est sûr que nous, on se dit, si ça avait été fait, combien de vies auraient pu être sauvées? Donc, est-ce que Jessica? On ne peut pas avoir la réponse, mais on ne comprend pas. C'est une mesure facile à établir pour sauver des vies. Les chiffres sont là. Madame Rivéra, je vous pose la même question. Comment avez-vous reçu cette nouvelle? Bien, déception. Moi, je dirais déception, incompréhension aussi. Comme on sait qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de statistiques, la science parle. Le gouvernement dit que déjà, on a des mesures très sévères. Pardonnez-moi mon scepticisme, mais je ne pense pas que c'est le cas. Et c'est vrai que maintenant, il y a les kilomètres et tout après une offense, mais c'est après. Nous, c'est le avant qu'on demande. M. Bittard, dans une lettre ouverte que vous aviez publiée dans le journal de Montréal il y a quelques temps, vous avisez, je cite, que votre souhait le plus cher, c'était qu'il ressorte du positif de la disparition de votre fille Jessica. C'est un combat que vous meniez en sa mémoire. Cette décision de la CAQ, est-ce que c'est un revers, un échec pour vous? Non, c'est... Je vais être franc, on s'est fait dire que ça va être compliqué. Sauf que, vous savez, à un certain moment, on a envie que ça soit fini. Et surtout, quand les gens viennent te voir, ils me disent, bien, il n'y a pas de raison qu'ils disent non. Alors, tu commences à y croire beaucoup, beaucoup, tout le monde te supporte. Et là, il y a un non. Alors, c'est pour ça que... C'est un combat. C'est David contre Goliath, mais nous, ce qu'on se dit, c'est David qui a gagné à la fin. Mais comment interprétez-vous cette décision? La ministre Guilbeault disait essentiellement, on a posé des gestes pour renforcer la sécurité routière. Visiblement, selon vous, pas suffisamment. Bien, comme Elisabeth a dit, c'est des mesures qui sont après le cas. On veut en amont. Et notre... Si je peux dire, notre argument, c'est... Ça ne fonctionne pas parce qu'on a encore 85 décès par année. Et ça, ça va couper à 50 %. Alors, 85, je ne pense pas que le gouvernement a des raisons plausibles, solides, pour répondre. Pourtant, toutes les provinces canadiennes, à l'exception du Québec, imposent des sanctions administratives dès 0,05. Selon vous, quelles seront les conséquences de ce statu quo, Mme Rivera? Honnêtement, maintenant, les gens commencent à être plus éduqués avec le point 0,5 que le point 0,8. Avant, ce n'était pas le cas. J'espère que les gens comprennent plus de ce qu'on dit et c'est notre combat. De plus, on parle des bars, des restaurants et tout. Mais moi, je me dis que c'est au détriment d'une vie et des vies. M. Bittard, il y a donc 7 ans, votre fille Jessica perdait la vie. C'est le pire cauchemar pour des parents. Comment est-ce qu'on fait comme parents pour se relever d'une tragédie comme celle-là? On va être francs. Je veux dire, on ne s'en remet jamais. Le fait qu'on se supporte, nous, la famille, les amis, ça aide beaucoup. Puis, il faut un combat. Nous, c'est ce qu'on s'est dit, il faut que le décès de Jessica ait quelque chose de bon en sorte. Alors, ça nous aide. Et ce combat va se poursuivre encore et encore. Absolument. On n'a pas le choix. C'est sauver des vies. Très bien. M. Bittard, Mme Rivera, merci beaucoup pour votre passage en studio. C'est très apprécié. Merci beaucoup à vous. Au revoir.